Comment donner plus de profondeur à vos tableaux grâce à la couleur ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la profondeur dans les tableaux. Comment est-ce qu'on peut donner plus de profondeur, augmenter l'effet trois dimensions, si vous voulez, à votre tableau, simplement avec la couleur ? Mais avant de vous parler de tout ceci, je veux juste vous rappeler que vous pouvez obtenir des mini-formations gratuites en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Vous allez donc pouvoir obtenir des mini-cours, des mini-formations de cinq ou six cours de peinture entièrement gratuits. Si vous aimez cette vidéo, merci aussi de la liker, cliquez sur le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux pour aider cette chaîne et ainsi m'aider aussi à continuer à mettre des vidéos gratuites. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter l'effet trois dimensions ? Comment est-ce qu'on peut augmenter l'effet de profondeur dans un tableau, dans une peinture, que ce soit une nature morte, un portrait, un paysage, et tout cela simplement grâce à la couleur ? Et nous allons commencer en parlant du paysage. Dans le paysage, la couleur va nous permettre d'accentuer la perspective. C'est ce qu'on appelle la perspective aérienne. Dans un paysage, on va utiliser des couleurs plus pâles, plus grisâtres, plus bleutées, dont des couleurs moins vives et plus froides dans les arrière-plans pour les éloigner et les faire se reculer. Cela va représenter, si vous voulez, cette brume, ce qu'on appelle l'atmosphère interposée. Ce sont ces milliards de particules d'humidité qui se trouvent dans l'air et qui génèrent cette brume. Et d'ailleurs, on peut très bien le voir aussi sur des photos que dans un paysage où vous avez des montagnes au loin, elles vont être plus bleutées que ce qui se trouve en avant. Donc, si on utilise dans les arrière-plans, là-bas au loin, très 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 loin, des couleurs plus bleutées, on va représenter cette brume. Toutes les zones foncées, les parties les plus sombres du paysage, mais qui sont très loin, doivent rester plus pâles, pas aussi foncées que les zones foncées des avant-plans. Donc, on va les rendre plus bleutées, un peu plus pâles, ce qui va donner cet effet de profondeur et d'éloignement. Tandis que dans les avant-plans, dans les premiers plans, là, on va utiliser des couleurs plus vives, des couleurs plus chaudes aussi. Les couleurs chaudes rapprochent, les couleurs froides éloignent. Des couleurs plus chaudes, des couleurs plus vives et des contrastes plus forts avec des noirs plus noirs. Les zones les plus foncées, on va les noircir plus dans les avant-plans, tandis qu'on va les éclaircir et les bleuter dans les arrière-plans. Un paysage, généralement, se compose de différents plans. C'est toujours sur une distance assez grande. Donc, c'est quand même, avec la couleur, assez facile à générer cet effet de profondeur-là. Ça va être moins facile sur des sujets dans lesquels il y a moins de profondeur, comme les portraits ou les natures mortes. Les tableaux représentant des fleurs, des natures mortes qui sont posées sur une table. Il n'y a pas officiellement cette profondeur créée par l'atmosphère interposée, la perspective aérienne, tout ça, il n'y en a plus. Et là, donc, il va falloir qu'on trouve le moyen d'augmenter ces effets trois dimensions, ces effets tridimensionnels, ces effets de profondeur. Et la couleur va nous aider à faire ceci. Le but, c'est de faire reculer le fond, faire reculer l'arrière-plan. Et pour cela, on va utiliser la couleur. Pour les arrière-plans, il faut utiliser des couleurs rompues, des couleurs plus neutres, c'est-à-dire qu'il faut éviter les couleurs trop vives. Si vous avez un fond bleu, rendez-le d'un bleu plus grisâtre. On appelle ça une couleur rompue. Si votre fond est orange, faites-le plutôt marron, qui va être la couleur orange rompue, foncée, donc rabattue, vers le marron, vous voyez, vers le brun. Et si ce brun, vous le trouvez aussi, peut-être s'il est trop chaud pour reculer l'arrière-plan, eh bien, il va falloir y ajouter un petit peu de bleu pour le refroidir, ce qui va permettre à l'arrière-plan de reculer encore plus. Et comme ça, on va pouvoir augmenter l'effet trois dimensions. Ce n'est pas tant pour faire reculer le fond, mais c'est surtout pour faire avancer les objets, les éléments qui sont dans la nature morte, qui viennent vers nous, qui se présentent plus en avant. Si ce n'est pas le fond, mais si on parle d'un des objets de la nature morte qui se trouve en arrière-plan, eh bien, on va aussi refroidir un peu ses couleurs et comme ça, ça va la faire reculer. Et les éléments de l'avant-plan, on va les garder plus chauds et ça va les faire avancer vers nous. Et là, un peu comme dans les paysages, on va garder les couleurs plus vives, plus chaudes, des contrastes plus forts sur les éléments qui sont près de nous, des couleurs plus froides, des contrastes moins forts, donc les parties foncées un peu moins foncées pour les éléments qui vont être en arrière-plan, qui vont reculer dans la nature morte. Même un élément, un sujet, un fruit d'une nature morte, par exemple, ou un vase, quoi que ce soit, pour augmenter l'effet de rondeur, vous voyez, on peut lui rajouter un petit peu de réchauffement des couleurs sur la partie la plus avancée vers nous, un petit peu plus de contraste et de lumière, et la partie arrière, on va la refroidir un petit peu et la diminuer un petit peu ses contrastes aussi, ses luminosités, on va les atténuer, ça va la faire reculer. Dans les portraits, comme ici, par exemple, ça c'est une reproduction de la jeune fille à la perle de Vermeer, vous voyez comme le fond, il est très foncé, il est très noir, le sujet est très éclairé, ça le fait avancer, ça le fait venir vers nous. Et remarquez aussi, comme ici, les vêtements, ils vont noircir pour reculer aussi, et tout ce qui est pâle semble se rapprocher de nous, et bien entendu aussi, les couleurs sont plus chaudes, ça rapproche de nous. Le turban est bleu, donc ça pourrait le faire éventuellement reculer, mais c'est quand même un bleu pas trop froid non plus. On a rajouté dans les bleus ici des teintes un peu plus chaudes pour le faire avancer, puis la lumière le fait avancer aussi vers nous, tandis que les ombres ici, le font reculer, et puis ici, le turban, rendu là, il est assez foncé qu'on le confond avec le fond, vous voyez, il y a un lien entre le fond et le turban qui fait que ça recule, ici aussi. Vous voyez la robe ici aussi, le vêtement, tout recule, même le cou ici, il est plus pâle, il devient de plus en plus foncé, on ne voit pas la différence entre le fond et le cou, tout est mélangé. Alors, d'une manière générale, au niveau des portraits, les fonds aussi, doivent être dans des tons rompus, dans des couleurs rabattues, pas des couleurs vives, ici c'est noir, le noir n'est pas une couleur, donc ce n'est pas une couleur vive qui pourrait se rapprocher de nous. si vous faites un portrait d'une personne dans le feuillage, dans les verres, les verres qui sont en arrière, il ne faudra pas faire des verres trop vifs, il faudra faire des verres un petit peu grisâtres, un petit peu rompus, et si on veut les faire reculer, on va les bleuter un petit peu aussi, vous voyez, on va rendre le fond plus grisâtre, moins fort au niveau des couleurs, ça va le faire reculer et le sujet va pouvoir avancer. ça va augmenter cet effet un petit peu de trois dimensions, c'est le but de la couleur. Un petit truc aussi pour les portraits qui peut être intéressant pour les faire se détacher sur le fond, parce que le but c'est ça, c'est aussi que le fond se détache du personnage pour faire avancer le personnage et reculer le fond, n'est-ce pas ? Eh bien, à l'inverse du portrait qui est ici, si on a un fond plutôt grisâtre, à ce moment-là, l'idée c'est de mettre le fond plus foncé du côté où le personnage est éclairé et le côté du personnage qui se trouve dans l'ombre, eh bien, le fond l'éclairait un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire que ici, vous voyez, la lumière vient de gauche sur le visage, ok ? Le visage est éclairé à gauche. Si nous avions un fond gris, on pourrait mettre le gris foncé du côté gauche parce que là, il y a de la lumière et là, étant donné que c'est l'ombre sur le visage, eh bien ici, le fond pourrait être gris plus pâle que le visage. Donc, vous avez un fond qui se détache sur le visage ici parce que vous avez le fond plus pâle et le visage plus foncé et ici, ça se détache aussi parce que vous avez le fond foncé et le visage plus pâle. Et là, ça sera un effet complètement différent de celui-là au lieu d'avoir le visage qui se confond avec le fond, vous allez avoir vraiment un écart où le fond va reculer et le visage va avancer. Vous voyez ? Dans les peintures abstraites, eh bien, on peut utiliser aussi la couleur pour donner des effets de profondeur, des effets tridimensionnels. Pareil que dans les paysages, que dans les natures mortes, les couleurs froides reculent, s'éloignent de nous, alors que les couleurs chaudes se rapprochent de nous. Donc, en utilisant ces effets de couleurs, les couleurs chaudes, donc vous savez que les couleurs chaudes sont le jaune, l'orange, le rouge, les couleurs froides sont le bleu, le vert, le violet, eh bien, les couleurs froides vont reculer, les couleurs chaudes vont avancer. Et de ce fait, vous allez pouvoir donner ces effets tridimensionnels aussi dans vos tableaux abstraits. On pourrait faire une petite expérience très, très rapide. Je vais vous mettre un écran, admettons, tout bleu, d'un bleu froid, et je vais mettre un petit carré orangé au milieu de cette image bleue, et vous allez voir que l'orange va avoir tendance à se rapprocher vers vous. Maintenant, on va faire l'inverse. Je vais faire un écran orangé et je vais mettre une forme de, par exemple, un rond bleuté d'un bleu froid et vous allez avoir l'impression que ce bleu recule, ça fait un trou dans cet espace orange. On vient de créer un effet tridimensionnel juste avec la couleur étant donné que tout est fait sur une image plate. Donc, ce sont des effets physiologiques, finalement, sur notre vision on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est naturel et on peut l'utiliser en peinture pour justement réaliser ces effets tridimensionnels, les exagérer et montrer à la personne, au public, à la personne qui regarde votre tableau que votre tableau est en trois dimensions et vous allez pouvoir vraiment lui indiquer qu'est-ce qui se rapproche vers vous, vers la personne, du moins, qui regarde le tableau et qu'est-ce qui s'en éloigne. C'est ça qui fait vraiment ces effets trois dimensions dans le tableau. Voilà, ceci étant dit, il n'y a pas que la couleur qui vous permet de donner des effets tridimensionnels à une toile, à un tableau. Il y a aussi la perspective linéaire, il y a aussi les effets de superposition des éléments et puis la diminution du détail aussi. Donc, toutes ces techniques, tous ces éléments combinés ensemble, la couleur, perspective linéaire, les diminutions des détails, la superposition des éléments, toutes ces informations mises ensemble vont vous permettre d'avoir vraiment de beaux effets tridimensionnels dans vos tableaux et il faut en profiter parce que tout est là, tout est à votre portée de main pour pouvoir le faire. Et ainsi, vous pouvez réaliser des peintures, des tableaux dont les effets tridimensionnels peuvent être très spectaculaires. Alors voilà, donc c'était une vidéo assez courte mais pour vous faire prendre conscience de combien la couleur en plus des autres techniques, combien la couleur peut être très importante et comment vous pouvez l'utiliser pour donner beaucoup de profondeur dans vos tableaux, dans vos peintures. Alors, je vous rappelle que si vous voulez obtenir des mini formations gratuites, il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo, de vous inscrire en ligne pour recevoir ces mini formations, c'est entièrement gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour de futures vidéos comme ça où je peux vous donner des techniques, n'hésitez pas à les marquer dans l'espace de commentaires qui est prévu à cet effet sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501